Musique Aujourd'hui, nous allons vous faire découvrir une perle de Haute-Provence, la méconnue mais charmante ville de Cisteron. Nichée entre les majestueuses montagnes des Alpes et les champs parfumés de la Vande, Cisteron est bien plus qu'une simple ville. C'est un véritable trésor caché. Elle se situe à 485 mètres d'altitude sur les rives de la Durance et à 133 kilomètres de Marseille, 145 kilomètres de Grenoble et 180 kilomètres de Nice. Dominée par sa citadelle imprenable qui surplombe fièrement la vallée de la Durance depuis des siècles, Cisteron est une sentinelle du temps. Surnommée la Porte de la Provence, la ville possède de nombreux monuments dans sa citadelle, face au rocher de la Baume, dont les strates sont presque verticales. Une cathédrale du XIIe siècle, 5 tours, plusieurs chapelles et les vestiges d'anciens couvents. Pour nous guider dans notre visite, nous découvrons un plan de la ville qui nous présente différents chemins. Les premières traces d'occupation humaine à Cisteron remontent à la préhistoire. La ville se développe de manière significative à l'époque gallo-romaine. Connue sous le nom de Ségustéro, elle était une étape importante sur la voie domicienne, la route qui reliait l'Italie à l'Espagne. Au Moyen-Âge, Cisteron devient un site stratégique en raison de sa position géographique. La ville est alors fortifiée pour se protéger des invasions. Le château de Cisteron, dont la construction débute au Xe siècle, devient une forteresse imprenable, dominant la vallée de la Durance. Sous l'Empire de Napoléon, les fortifications sont modernisées et le pont sur la Durance est reconstruit pour améliorer les communications. Le XIXe siècle est une période de développement économique pour Cisteron, avec l'arrivée du chemin de fer qui relie la ville aux grandes métropoles. Cisteron devient également un centre industriel et agricole de la région. Aujourd'hui, le tourisme joue un rôle important dans son économie, avec des visiteurs attirés par son riche passé, sa citadelle et le fascinant rocher de la Baume. Nichée au pied de la citadelle, la vieille ville est un lieu de charme et d'authenticité. On y découvre un réseau de ruelles sinueuses et pavées, typiques des villes médiévales. Ces rues étroites sont bordées de maisons anciennes aux façades de pierres, souvent ornées de volets colorés et de balcons en fer forgés. On y découvre des monuments historiques, comme la cathédrale Notre-Dame-des-Pommiers. Datant du XIIe siècle, c'est un exemple de l'architecture romane provençale. Elle possède un clocher imposant et un intérieur sobre mais élégant, avec des fresques et des vitraux anciens. Sortie de la cathédrale, nous découvrons la tour de l'horloge, qui est située sur une petite place. C'est un symbole de la vieille ville, qui abrite une horloge qui rythme la vie quotidienne des habitants. Les fortifications qui entourent la vieille ville offrent un aperçu des défenses médiévales. Certains tronçons des remparts sont encore visibles et accessibles. Nous terminons notre visite par cette magnifique vue qui se trouve sur la rive droite de la Durance. Face au rocher de la citadelle, se trouve le rocher de la Baume aux impressionnants plissements. Et pour les amateurs d'escalade, les falaises de la Baume sont réputées pour leur voie. Une centaine sont répertoriées. Nous prenons le temps d'admirer les paysages d'alentour et on aperçoit d'ailleurs le cloître Saint-Dominique qui date du XIIIe siècle. Après cette visite de la vieille ville, nous arrivons à la citadelle de Cisteron. Elle est située sur un promontoire rocheux qui domine la ville, jouant un rôle historique et stratégique crucial depuis des siècles. La vue est vraiment saisissante. Sur 150 kilomètres, elle offre l'un des plus beaux points de vue de Haute-Provence. Du sommet de la citadelle, on profite d'une vue imprenable sur Cisteron. La position stratégique de la ville en faisait un point de défense clé pour surveiller les passages entre les Alpes et la Provence. Le donjon et les chemins de Ronde, construits sur l'étroite épine rocheuse, datent du XIIe siècle et les enceintes bastionnées du XVIe siècle. Du projet Vauban, conscient 1692, seule la poudrière fut réalisée. La citadelle a joué un rôle actif pendant les guerres de religion, servant de refuge et de point de défense. Lors de la Révolution française, elle a été utilisée comme prison et a continué à servir des fonctions militaires jusqu'au XIXe siècle. La citadelle de Cisteron est un exemple remarquable d'architecture militaire médiévale et moderne. Les remparts sont imposants. Construits pour résister aux attaques de l'artillerie. Ils comprennent des créneaux, des machicoulis et des meurtrières. La citadelle est traversée par un réseau de tunnels et de passages souterrains utilisés pour les communications et les déplacements en toute sécurité pendant les conflits. Elle abrite plusieurs musées et expositions temporaires qui présentent des artefacts historiques, des armes et des documents relatifs à l'histoire de la région. Elle accueille également des événements culturels, notamment des concerts et des spectacles de reconstitution historique dans le cadre du festival Les Nuits de la Citadelle. De sa citadelle imposante surplombant l'adurance à ses ruelles médiévales pleines de charme, Cisteron offre une expérience unique à chaque visiteur. N'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner. A bientôt pour de nouvelles découvertes ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada